Faire voler un avion n'a plus de secret pour une poignée d'élèves du collège des 7 arpents. En mai, avec leur professeur Yannick Materne, ils ont terminé 3e de la finale nationale du concours C'est Génial, qui contribue à la promotion des sciences et techniques à l'école. Ça fait plaisir de voir qu'un projet qu'on a fait depuis un certain moment, on arrive à gagner. On s'est donné au maximum pour réussir ce projet et on a réussi. C'est cool parce qu'on représente quand même notre collège et on est fiers de notre travail. On a essayé de travailler au maximum et on a réussi à aller loin quand même. Et sachant qu'il y en avait qui pensaient qu'on n'arriverait jamais à finir ce projet, c'est génial. Quand on fait un tour, le crochet en fait 10. Ce prototype est doté d'un moteur à élastique. C'est le projet de classe réalisé l'année passée en 6e. En 5e, quelques-uns ont voulu poursuivre l'aventure hors les cours pour faire un avion à moteur. L'idée c'était de pouvoir le piloter à distance. Et du coup, on s'est inscrit au concours C'est Génial et on a présenté ce projet. En 6e, les élèves ont appris les principes de vol. Le premier élément pour qu'un avion vole, c'est la surface portante, donc les ailes. Le deuxième élément, c'est le V latéral, donc c'est cette partie-là. Et ça sert à stabiliser le vol. Le troisième élément, c'est le V longitudinal, donc c'est l'aile qui est légèrement levée. Le quatrième élément est le poids. Il doit être bien situé à l'avant pour un bon équilibre. Pour faire d'un planeur un avion à moteur, il a d'abord fallu l'alléger, puis créer un gouvernail. C'est finalement ce qu'on va retrouver ici, la gouverne de profondeur et puis la gouverne droite-gauche. Tout ça commandé par les petits récepteurs qui sont là. Il a fallu ensuite relier ces récepteurs avec l'émetteur. On va brancher le récepteur à la batterie. Donc là, on va relier la télécommande au récepteur. Donc pour ça, on va les binder ensemble. Quand la lumière ne clignote pas, la liaison est faite. Le groupe moteur qu'on a acheté se branche également sur ce récepteur. Du coup, maintenant, je peux piloter l'avion. Là, je peux faire haut bas et droite. Axel, Elisa, Clara, Benoît, Arthur et Nathanael ont terminé premier de la finale académique et sur la troisième place du podium à Paris parmi 33 académies présentes. Un succès collectif pour les élèves du Collège des Sept-Arpents de Souffal-Weier-Saëm. Un succès collectif pour les élèves du Collège des Sept-Arpents de Souffal-Weier-Saëm. ... C'est parti !